Coucou mes bébés, mon dada, s'il te plaît tu pourras me charger mon téléphone. Merci. Coucou mes petits coeurs, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Si c'est le manga fatigué, connectez-vous. J'apprends sur vos commentaires que Bob Lé apparemment est décédé. Mes condoléances pour la famille Bob Lé. Connectez-vous mes bébés dans mon petit camon, je dois aller me coiffer là-bas. J'ai la flemme, si vous pouvez raser ma tête, c'est congolibon. Connectez-vous, s'il vous plaît. Ne partagez pas mes vidéos, c'est congolibon. On dit que Bob Lé est parti. On dit qu'il est parti. J'espère que certaines personnes vous êtes satisfaites. Parce que même à son pire ennemi, on ne peut pas souhaiter sa mort. Dieu nous pardonne ici tous les jours. Je vois les gens qui parlent de Bob Lé. Oui. 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 Ce n'était pas un enfant de cœur, comme certaines personnes disent. Mais ça restait un écrouement. les gens, les personnes qui passent leur temps à insulter, à insulter les autres à longueur de journée. Vous avez vu donc, je vous avais dit ici que continuez ce comportement-là. Les gens vont mourir. Continuez à encourager les gens qui insultent, qui dénigrent les autres à longueur de journée. Les gens mourront ici. Bien comme ça, vous allez voir. Vraiment que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Mais c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ pourquoi? Parce que c'était notre collègue influenceur. C'est des aides des méchancetés. comme beaucoup des blogueurs. Des blogueurs, parfois, qu'on paye pour que la personne puisse s'allier. Moi, j'ai subi ça. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on me crête pour une clasheuse. Mais c'est grâce à mon mari, moi, je vous dis. Moi, je suis une personne, mes bébés. tu me fais comment quand tu me connais. Je suis là, je rigole. Que même parfois, c'est une nerve de certains de mes amis. Mais tu me comment? Si aujourd'hui, j'ai du répondant, c'est grâce à mon mari. Ah oui. Oui. Aujourd'hui, on me crête de clasheuse. Je ne suis pas une clasheuse. Je me défends. Et c'est grâce à mon mari que je me défends. Parce qu'il s'est dit, mais attends, tu écoutes ce qu'on dit sur toi? Ouais, qu'est-ce que les vents de crébissis? Oh, les vents de crébissis. Attendez, je me mets bien ici. Pour vrai, je ramène les cales là, tu vois? Je ferme même comme ça. S'il te plaît, tu ne peux pas me fermer ça devant là-bas, s'il te plaît. Connectez-vous. Moi, c'est mon mari qui a dit ne te laisse pas faire. Soit on va au niveau de la justice et comme j'ai pitié parce que mon bon cœur m'a jamais gentillesse fait que j'ai toujours pitié des gens mais les gens n'ont pas pitié de moi. Je commence à reprendre mes bébés. YouTube bloques s'il te plaît avec Bravo, parce que ça reste à te taper sur ma tête là. Le vent, nous sommes en bordu, nous sommes pas loin de la mer, donc c'est normal. c'est bon non, tu sais comment on met ça. Connectez-vous. Vous, certains influenceurs, influenceuses, vous prenez de l'argent pour salir, dénigrer vos collègues. vous voyez le résultat, on va dire que c'est la maladie, on va dire que c'est ceci, on va dire que c'est cela. On veut bien tous tout accepter. Mais dans les moments difficiles, je pense que il faut laisser la personne se reposer. ce n'est pas parce que une personne a été comme vous avez dit à certains comportements que vous devez faire la même chose. Parce qu'aujourd'hui on attend tous ces gens-là qui ont jubilé, qui ont souhaité sa mort. On les attend aussi maintenant à venir pleurer ou venir danser. Soit vous pleurez, soit vous dansez. On veut vous voir. Vous êtes des influenceurs et des blogueurs. C'est ce qu'on dit. Si c'est que c'est un buzz, nous allons dire Dieu, merci, non. Oui. La veuve, je n'ai pas de problème avec elle. Il y a eu ce qu'il y a eu là. Moi je vous dis que vous sur la toile, je n'ai pas de problème avec elle. Je suis venue avec trois personnes. Albertine Kana. la chef bandit du groupe Madeleine Menza et Catherine Dand. Mon combat, c'était ça parce que j'ai été harcélée par les réseaux sociaux. Oui. Harcélée parce que ces filles-là, ce qu'elles voulaient, c'est que je meurs. Heureusement que je suis une femme forte. malgré tout, j'étais calme. Vous savez pourquoi j'ai commencé à répondre ? Comme vous me dites aujourd'hui, je suis une clasheuse. C'est parce qu'elles sont allées loin en déplaçant les services sociaux. Je me suis dit oula. J'ai même voulu leur pardonner. C'est là que mon mari m'a dit soit tu vas en justice avec ces trois personnes, soit tu leur réponds Sumeta. J'ai dit aïe, la justice quand même ça me ferait de la peine si demain elles sont condamnées parce que même si c'est comment ? Vous savez, lorsque vous avez un casier judiciaire, ça vous bloque beaucoup dans beaucoup de choses dans la vie. Ce n'est pas parce qu'elles m'ont fait ça que je veux leur rendre la même pièce. Par contre, je veux ma vengeance ce serait de parler d'elle Sumeta. C'était ma meilleure façon. Aussi, morale, vous pouvez imaginer qu'on envoie les services sociaux pour vous enlever vos enfants. Pas me jalousie, pas me méchancité en inventant les histoires sur vous. Aujourd'hui, on me crée des clasheuses. C'est mon mari, tout ce que je fais Sumeta, mon mari me donne l'accord parce qu'il a dit, il m'avait dit, là, ces personnes la vont déjà lourdes. Ok, tu es toujours en train de leur pardonner, toujours en train de rire, mais elles ne sont pas en train de rire. Elles te font du mal, elles vont porter plainte contre toi, pourtant, c'est toi qui te fais harceler parce que moi, je vis avec toi. Je vois ce que tu subis. Soit on va en justice, l'avocat fait son boulot, elles sont condamnées à te dédommager, elles auront un casier judiciaire ou alors tu fais du repondant Sumeta. Avec mon gentil cœur, j'ai dit que non, mieux je reponds Sumeta parce que je sais quand même que aller jusqu'en justice, elles auront un casier judiciaire qui sera salé. Je ne veux pas porter, je ne veux pas porter ça sur moi, mieux c'est une autre personne qui l'a fait ça. C'est alors pourquoi j'ai commencé à repondre. Et mon mari m'a dit maintenant ne te laisse plus faire. Ça veut dire que quelqu'un t'attaque. Oui, vous parlez d'image générine à foucre de mon image parce que c'est facile de rester là silencieux. On vous insulte en longueur de journée, on vous diffère en longueur de journée, toi tu fermes ta gueule. Ah non. Mon manager c'est mon mari. Mon réalisateur c'est mon mari parce que c'est la seule personne que lorsque les gens me font du mal, c'est lui qui me soutient. beaucoup partenaires mais c'est qui qui est derrière moi, c'est toujours mon mari. La prochaine fois, une personne te dit des choses qui ne te plait pas. Soit on va enjusser, soit tu reponds mais tu ne laisses plus passer cette bêtise-là. Parce que si tu laisses passer cette bêtise-là, le résultat se termine comme vous avez vu là. Vous avez vu ? Aujourd'hui, vous pleurez mais vous encouragez bien à l'époque. Vous encouragez. Vous encouragez. Nous sommes tous des égres humains. On ne peut pas insulter, insulter la mort. Vous vous êtes moqués de la mort de mon neveu. Albertine Canapocoa, je la déteste. Elle est venue exposer dans les réseaux sociaux. Vous attendez. J'ai les papiers. Je marche avec mes papiers de plainte. Je vais vous lire ça. On fera une dictée. Comment elle vient détailler la mort de mon neveu dans les réseaux sociaux il y a de cela deux ans. Parce que quand vous ne connaissez pas la vie et que vous ne connaissez pas l'histoire, au début, ne vous mêlez jamais. Je sais pourquoi je la déteste. Vous voyez ce que ça fait donc ? Vous, une paix messang, Jean-Louis messang, viens ici. Elle s'appelle Nicole Ketcha. Vous avez vu ce qui est arrivé à Boplé ? Hein ? Continuez donc à vous moquer des morts des gens parce que tu avais parlé. Parce que Pacrétien de Toulouse est venu te dire des choses. Tu as vu ? Continuez. Vous êtes des gringons, non ? Vous êtes des tout-puissants. Bob Lé s'était aussi un tout-puissant sur la toile. Oui, Bob Lé s'était un tout-puissant sur la toile. quand tu essaies même de parler de lui, les gens venaient d'abord te dire parce que s'il essaie, si tu essaies, tu ne peux pas combattre comme Moplé. Le plus grand influenceur quand il s'agit de clasher, il n'avait pas son deux. Vous l'avez encouragé. Aujourd'hui, c'est sa famille qui est là. Son pauvre fils, son pauvre bébé, elle est là tout seul. Vous êtes donc où maintenant ? Continuez à encourager. Quand Père Messon était venu me clasher sur la toile, il a eu plus de 10 000 personnes sur mon nom, un homme que je ne connais pas. Un homme que tout ce qu'il a raconté, il n'a aucune preuve. Un homme que j'aurais pu aller en justice avec lui, il serait condamné. Vous l'avez encouragé. Vous avez fait croire que c'était par rapport à la jeunesse. Pourtant, vous étiez en crainte de vous de jubiler dans vos plaisirs sataniques. Vous parlez de quoi ? Ceux qui ont encouragé Bob Lé à aller au clash, ce sont les mêmes personnes qui ont fini Bob Lé. ce sont les mêmes personnes qui l'ont terminé. Ce ne sont pas les autres là qu'on raconte et les mamas qui n'ont fait que et les ceci. Non, 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 non. Ce sont les mêmes personnes qui l'ont encouragé. Aujourd'hui, alors, vous êtes où ? Voilà son enfant, la famille. Personne n'est là. Personne n'est là. C'est comme ça que vous avez encouragé Nicole Ketcha de se moquer de la mort de mon neveu. C'est comme ça que vous avez encouragé le père maisant de se moquer de la mort de mon neveu enterrant en Belgique. Continuez. Ça fait mal lorsqu'on se moque de quelqu'un qui est mort. je pense que les mamas Tinala Love Juju elles sont bien placées pour vous dire la douleur on peut tout faire sur méta on peut tout faire sur méta mais pas ne s'attaquez pas sur la mort des gens. Ne vous moquez pas ne jubilez pas. C'est pourquoi j'ai le problème avec Albertine Kana parce que c'était la première qui est venue exposer la mort de mon enfant mon neveu c'est mon enfant voilà mon enfant sur la toile et vous croyez que je peux pardonner ? Non Demandez donc à l'offre juste de pardonner vous avez vu ce qu'elle a fait il n'y a pas longtemps c'est quelque chose qui te blesse tellement que tu ne peux pas oublier et tu ne peux plus sourire avec toutes les personnes on a tellement on a tellement je viens je parle je parle sur toi j'ai les preuves nul n'est un elle certes mais on ne doit pas encourager dans les réseaux sociaux les réseaux sociaux à la base c'est pour rigoler pour se détendre comment Denise ce n'est pas pour être méchant mais la communauté africaine certaines personnes n'aiment pas voir les autres heureux pourtant à la base les réseaux sociaux sont faits pour que les gens rigolent les gens s'amusent les gens se détendent aujourd'hui voilà les réseaux sociaux ce sont les gens qui meurent tous les jours les gens qui tombent la chance même que vous avez c'est que on n'a peut-être pas cette mentalité de vouloir se suicider comme les européens mais je pense que si on avait des caractères sensibles encore plus sensibles je pense qu'il y aura les morts les suicides le fait de diffamer les noms des gens il faut éviter ça c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien parce que le fait d'insulter l'enfant de quelqu'un que tu ne connais pas sans preuve tu ne sais pas comment l'enfant dort tu ne sais pas comment cette personne est en train de dormir pas ces nuits peut-être que Bob les pouvaient être sauvés mais le fait que certaines personnes ont continué à l'attaquer peut-être il n'a pas pu se bacre et il est parti voilà ça le résultat des réseaux sociaux africains voilà en tout cas qui reposent en paix et j'espère que ça serait donc une leçon pour les meilleurs clasheurs qui se disent qu'ils sont imbattables qu'ils se disent qu'ils sont tout permis de se calmer aujourd'hui et d'éviter de parler certains sujets comme la mort parce que la mort c'est la seule chose que tu ne peux pas programmer dans ta vie et que que ça soit le pauvre le riche tout le monde est censé disparaître un jour un jour parlons de tout mais pas de l'amour et évitez même lorsque vous êtes dans vos clashes de pousser à une personne au suicide ou au décès même si on dit peut-être c'est un buzz si c'est un buzz tant mieux pour le moment la toile dit qu'il n'est plus là dont nous aussi on vient parler et s'il est là mais c'est une joie ça serait une joie parce que même si c'est comment je vous ai dit que parfois certaines personnes regrettent ce qu'ils ont dit auparavant mais pour éviter que les personnes ces personnes là se sentent tellement puissantes évitez d'encourager ces personnes là parce que lorsque tu te mets à harceler comme j'ai été harcelé pendant trois ans sur mes tas j'aurais pu mourir et elles seront contentes et vous aussi vous qu'ils avez encouragé permettant plus de dix mille personnes en direct sur le nom d'un enfant qui peut accoucher vous trouvez ça normal ? vous trouvez ça normal ? un père que je n'ai jamais vu de mes yeux un père qui écoute les ragots et qui prenne ça il prend à gauche il prend un papa kongo ça au lieu de dire au papa que non tu peux nous enseigner autre chose que de clasher un enfant qui se bat non non vous l'avez encouragé à la bêtise parce que c'est un tout puissant on dit quitte tu peux tu peux tu peux tu peux tu peux tu peux la veuve joyeuse tu peux flore de l'île tu peux c'est toujours comme ça parce qu'il y a les rambos il y a les puissants mais à la fin c'est Dieu qui vous appelle à la fin c'est Dieu qui vous appelle là devant Dieu vous n'êtes plus puissant évitons et évitez d'encourager du n'importe quoi les réseaux sociaux c'est pourri quelqu'un est joyeux quelqu'un danse ça vous dérange en quoi au fait où est vos gros problèmes vous ne connaissez pas quelqu'un vous vous mettez à insulter cette personne et maintenant vous allez venir sortir les larmes de crocodile sur boblé non ne venez pas ne sortez pas les larmes de crocodile parce que c'est vous même qui avez poussé que boblé soit à cet état même si c'est une maladie lorsque la personne sent qu'il y a de l'amour tout autour de lui la personne va se battre pour combattre la maladie et ça c'est un truc mystique si c'est arrivé jusqu'à quelque chose de mystique parce que certaines personnes disent que pourquoi donc que ça soit c'est arrivé jusqu'au niveau mystique parce qu'il y a eu des blessures ouais ils sont moqués de la mort de la mort d'une personne moi j'ai subi ça ah oui j'ai subi ça donc je peux imaginer la douleur que les mamas Tina ont eu que les que les love juju aussi ont eu ça fait mal et c'est pas bien c'est vraiment pas bien j'espère que vous aurez eu une leçon et que maintenant certains blogueurs qui prennent de l'argent pour dénigrer oui pour insulter dénigrer une personne que vous ne connaissez pas faites attention parce que l'éternel vous regarde je peux vous dire que vous pouvez avoir des milliers d'abonnés aujourd'hui malheureusement il est mort les abonnés là vont partir non s'il avait 2 millions d'abonnés c'est parti donc ça cède en quoi alors les abonnés là je viens souvent vous dire c'est que la toile n'est pas fait pour hein faire du mal à l'ocre mais non pour vous c'est comme si c'est une jeunesse hein c'est la jeunesse vous êtes en train de d'éduquer la jeunesse en faisant du mal aux autres vous éduquez la jeunesse c'est ça est-ce que ces parents là vous ont même demandé de venir éduquer vous les hommes parfaits vous les personnes parfaites l'école n'est pas fait pour aller éduquer vos enfants les parents eux-mêmes ils vous ont dit qu'ils avaient besoin que vous éduquiez leurs enfants les réseaux sociaux sont faits pour s'amuser pour rigoler et non pour faire la guerre la méchanceté vous créez des ennemis à cause de la puissance que moi je suis puissant les gens vont travailler sur vos noms mystiquement pour vous atteindre c'est pourquoi vous voyez que moi je n'attaque jamais et l'autre vous voyez même que je reprends quelqu'un c'est que la personne a tellement abusé et comme mon mari qui est dada m'a dit maintenant je n'accepterai plus que une personne te diffame si tu ne reprends pas cette personne sinon c'est la justice comme j'ai pitié de vous parce que quand tu viens je ne t'ai rien fait tu commences à m'insulter je me rends là je dis que qui est tu insutes moi alors normalement mais ne va pas jusqu'à me diffamer au point que c'est sûrement la disruption que tu veux alors je préfère te répondre reprendre une personne ne veut pas dire que c'est toi qui as commencé et quand je te reprends je me prépare j'ai toutes les preuves je sais que si demain ce que je veux te dire va te blesser je vais aller je sais que je veux préparer mon dossier et tout serait pour quel c'est pourquoi je n'attaque jamais et c'est pourquoi je dis toujours sur la toile que je n'ai aucun ennemi même vous qui m'avez insulté je n'ai pas d'ennemi mais je ne peux pas vous encourager à faire ça à une autre personne parce que cette personne là ne répétait pas la force que moi j'ai eu sur la toile parce que j'ai eu une force pour vous combattre parce que vous aurez pu atteindre à mon moral vous aurez pu atteindre sur ma vie vous aurez pu décruire ma vie si je n'étais pas forte jusqu'à même vouloir enlever mes enfants je vous ai fait quoi question pour rien pas jalousie tout simplement parce que je m'ont ma maison tout simplement parce que je suis heureuse je ne suis jamais en colère je suis toujours dans la joie toujours en crainte de rire on s'est dit mais non elle veut nous montrer que quoi et vous êtes les premières personnes à venir pleurer lorsque la personne meurt mais moi la qualité de personne comme ça je te jure tu meurs quand tu t'es moqué de moi je meurs tu pleures mais je te prends les morts ne sont pas morts continuez à vous moquer des morts les morts ne sont pas morts c'est le corps qui meurt mais l'esprit reste ça veut dire que tu ne vas pas me dire que tu me détestais tu me raissais mais le jour que je viens mourir tu pleures plus que même ma propre mère qui m'a mise au mort je te dis mon frère calme-toi mieux tu danses même au moins c'est le moment que tu me haies jusqu'à ma mort que de venir faire semblant comme beaucoup de personnes viendront maintenant aujourd'hui faire semblant lorsque vous ne voulez plus que les choses arrivent mes copines éviter et évitons d'encourager les gens qui vont loin au clash vous avez compris parce qu'à la fin je pense que nous tous là nous sommes quand même Christ même si c'est comment parce que c'est quelqu'un qu'on a eu l'habitude de voir même si on ne le connait pas parce que moi en général moi je ne parle même pas sur des histoires comme ça je peux faire un petit mais ça vite fait mais le fait qu'on le voit vous voyez que c'est que les influenceurs que je veux venir je veux dire deux mots je m'en vais mais le fait pourquoi je viens même je parle deux mots c'est parce que ce sont des influenceurs qu'on a l'habitude de voir comme les madame couper comme cabrel comme ceci respectons les familles en dé respectons les morts vous ne pouvez pas combattre gravement vous avez compris mes bébés donc repose en paix j'espère que c'est seulement un buzz comme d'habitude il y a les buzz j'espère que ce n'est pas la réalité et si c'est la réalité repose en paix seul Dieu sait pourquoi il t'a appelé personne ne peut être plus fort que Dieu ça je ne veux pas qu'on dise que ce qui a fait ceci tel est parti c'est tel que ceci si Dieu accepte certaines choses il sait pourquoi il a accepté si il dit non il sait aussi pourquoi il dit non mais évitons d'encourager ce genre de choses vous insultez les mamans des gens vous insultez les dépouilles des gens vous insultez les enfants pourquoi s'attaquer aux écrangers mais attaquez-vous à la personne c'est tout vous dites ah oui ça fait mal ouais ça fait mal mais en attendant l'enfant que tu vas venir insulter l'enfant là peut te maudire parce que c'est un ange l'enfant lui ne t'a rien fait en tout cas ça me fait ça me fait mal ça me fait vraiment mal j'espère seulement que c'est une blague j'espère que c'est pas vraiment même s'il voulait se barque le fait qu'il voyait les messages à gauche à droite les cici il a dit mais qu'est-ce que je fous encore sur cette terre mieux je me laisse aller mieux je pars vous aurez même pu faire un petit peu semblant de les laisser au moins sortir de l'hôpital il fallait que ça continue ça continue ça continue on n'encourage pas les injures moi je n'ai jamais aimé le fait qu'il encourage je n'ai jamais aimé le personnage qu'il encourage qu'il insulte les morts ça je n'ai jamais apprécié parce que moi-même j'ai vécu ça je sais ce que c'est je sais la douleur qu'on ressent qu'on se moque d'un necre cher que tu as aimé que tu aimes sur la toile je vous dis que j'ai tous les messages là on m'envoyait ça et parfois quand j'allais dans cette page Congo ça je recule mais c'est comme ça que j'ai pu présenter ça à la police j'ai tout ça les faux profils vous croyez qu'avec la graisse on ne peut pas vous recrover vous savez psychologiquement comment ça peut atteindre quelqu'un vous prenez tout pour de la blague on s'est moqué de la mort de mon neveu elles se sont associées quoi Albertine Kana Madeleine Menza et Catherine pourquoi je suis sur elle parce que personne sur la toile ne connaissait ça donc quand je fais mes combats personnels avec mes ex-copines surtout Albertine Kana parce que même les autres là c'est Albertine Kana qui a informé aux deux autres copines la mort de mon neveu parce qu'elle savait ce qu'elle faisait pourquoi elle est silencieuse parce qu'elle sait que si elle s'amuse elle va m'exciter et ça serait pire j'espère qu'elle a demandé pardon à mon neveu qui est enterré en Belgique de l'erreur qu'elle avait faite mais je pense que tu as demandé pardon parce que quand je vois comment tu es dans les nevennes que tu pries maintenant te connaissant tu n'étais pas une prieuse si tu n'étais pas quelqu'un qui priait mais je pense que tu reconnais l'erreur que tu as fait voilà dont Bob Lé aussi qui est parti l'erreur que tu as fait parce que le fait de vouloir par concurrence décrir une personne que tu as considérée comme ta soeur ou ta copine tu étais fière de toi à cette époque les gens rigolaient j'espère que tu as demandé pardon et que Yann Segret mon neveu t'a pardonné bon mes doudous c'est ça moquez vous continuez à vous moquer de la mort des gens vous croyez que la mort n'accrape qu'une personne la mort malheureusement ça crape tout le monde ça c'est quelque chose que même même l'homme le plus puissant au monde n'a même pas n'a pas pu réussir à arrêter c'est la mort ça c'est la seule chose que même les plus intelligents de la planète n'arrivent pas à contrôler oui mon bé c'est cette guerre et si je vous dis quelqu'un je suis quelqu'un qui sourit tout le temps j'ai toujours pitié des gens moi je ne suis pas une clasheuse je vous dis vous même vous vous moquez souvent de moi tu ne sais pas clasher quand tu patins parce qu'en fait c'est pas je ne suis pas comme ça c'est pas moi j'ai pas cette mentalité ou cette éducation en fait je n'aime pas faire du mal aux gens si vous me voyez énervée et je pense que vous mes bébés d'amour vous avez eu l'habitude vous qui êtes abonné vous avez l'habitude de me dire vous même vous savez comment je suis la force même que je prends pour répondre aux gens c'est mon mari qui me dit mais là tu ne te laisses plus faire ah non là non parce que quand tu vas répondre à certaines personnes d'autres feront attention et ne viendront plus te provoquer mais tu ne peux pas te laisser te faire bacre tout le temps tu ne peux pas te laisser que n'importe quel individu même les salités te viennent ils te chient dessus et il a raison attends tu ne fais rien aux gens quelqu'un vient il se commence à te dire de tout et n'importe quoi insuter ta mère insuter tes enfants inventer une histoire une vie sur toi qui n'est pas ta vie réelle vous croyez que tout ce que vous avez inventé si c'était réel je serais mariée je suis madame le docteur jusqu'à ma mort lorsqu'on va m'enterrer on va dire madame le docteur oui vous croyez que quelqu'un qui a fait les études comme Dada peut se maître se marier avec une femme comme moi avec toutes les filles russes ukraines toutes les filles russes ukraines les tomes modèles les filles françaises même qui cherchent les papas bonheur nous sommes en Europe peut-être qu'en Afrique vous avez la chance d'avoir l'homme facilement en Europe c'est très difficile c'est parce qu'il a compris que j'étais une très bonne personne et que l'image que vous voulez donner était une fausse image c'est même lui qui me donne la force ah oui de vous reprendre vous avez compris ça va comment Raymond va m'enlever ça va oui il faut arrêter franchement détester les gens à ce point mais vous vous rendez compte que jusqu'à appeler les services sociaux ça c'est l'UHEN tu te dis mais attends on a mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on discute au fait donc ça veut dire que la personne est capable de jubiler si je meurs mais vous croyez que je vais rester là je vais fermer mon uson parce qu'il faut une image mais attendez l'image de quoi mais au moins aujourd'hui je sais que maintenant quelqu'un qui essaye ah ben je vais prendre le temps que je vais prendre pour avoir toutes les preuves et là je te bombarde bim bom je sais que là tu ne peux plus faire marche à rien et c'est ce que j'ai fait à l'étoile crébienne et c'est tout parce qu'à chaque fois qu'elle faisait quelque chose il fallait qu'elle prononce mon nom je fais mes choses de tranquille il faut prononcer mon nom pour vendre le produit pour ceci mais attendez c'est quoi